Yé, cri! Yé, cra! Yé, mystique! Yé, mystique! Mais ces édames, coûtez pour tant et tant pour comprendre. Cris! Crâle! À l'aube de l'année 2020, un petit virus nommé Corona a débarqué sur la planète Terre. Au début, pas trop d'inquiétude, il était en Chine, bien loin de chez nous. Mais messieurs et dames, petit Corona a décidé qu'il voulait explorer le vaste monde. Visiter Venise comme c'est romantique, voir la Tour de Pise comme c'est fantastique, vibrer en Espagne dans une fièvre footballistique, faire en France une étape gastronomique, puis l'Amérique, l'Afrique, la Dominique, la Martinique, la Belgique. Y'a plus aucune logique. Tout le monde prie. Jeunes conviées, riches qu'on pauvres, qui nouaient, qui blancs, gens la ville contre gens la campagne. Le monde entier s'est retrouvé tout pour tête. Plus personne ne sait où donner de la tête. Cric, crac. Les boulangers ont des problèmes croissants et les bouchers veulent défendre leur beefsteak. Les brasseurs sont sous pression pendant que les viticulteurs trinquent. Les pêcheurs haussent le ton, tandis que les traiteurs baissent leur garde-manger. Les éleveurs de volailles se font plumer. Les éleveurs de chiens sont aux abois. Les éleveurs de porcs sont dans la merde, tandis que les céréaliers sont sur la paille. Cric, crac. Heureusement que les électriciens résistent et ne brûlent pas tout leur fusible. Mais pour les couvreurs, c'est la tuile. Les plombiers, eux, prennent carrément la fuite. Dans l'industrie automobile, les salariés débrayent dans l'espoir que la direction fasse marche arrière. Au casino, les croupiers jouent le tout pour le tout. Mais rarement, les banquiers perdent au change. Chez EDF, les syndicats sont sous tension, mais la direction ne semble pas au courant. À la SNCF, les cheminots voudraient garder leur train de vie. Mais la crise est arrivée sans crier « Gare ! » Les gouvernants mentent comme des arracheurs de dents, tandis que les pédicures travaillent d'arrache-pied. Les militaires partent en retraite. Les dessinateurs font grise mine. Aïe, bon Dieu, Seigneur, la crise prend de l'ampleur. Les gens sont en pleurs. Alors, les veilleurs de nuit vivent toujours le jour. Et nous restons confinés la nuit comme le jour pour continuer à respirer. Mamai, c'est vraiment une mauvaise passe. Il nous faut sortir de cette impasse. Et même si les météorologistes sont en dépression, c'est sûr, Mère Nature nous donnera la solution. Et pour la planète Terre, ce sera la résurrection. Cris, crac, c'est pris fin. Cris, cric, 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 cric.